Générique Le j'ai droit, j'ai pas droit, on va faire un petit point sur le podium. Le podium c'est la semaine dernière, c'est Fabien et Victoire qui l'ont emporté à égalité et c'est toujours Fabien qui est en tête. Mais regardez, Alain et Victoire sont quand même très très proches, donc il y a toujours du suspense. Et alors ? On va commencer ? La première... Dis-nous Gérard, vas-y. Oui, pour qu'Alain cesse à chaque fois de contester les réponses en prétendant que c'était pas vrai, j'ai ramené avec moi l'édition de 1804 du Code civil dans laquelle j'ai trouvé toutes les réponses. Donc je suis tranquille, je suis bien accompagné. Oui, ça joue ! Eh ben c'est parfait ! Allez, on y va ! Première question, soyez bien attentifs. J'ai le droit d'obliger mes salariés à venir travailler, même si moi je ne viens pas par mesure de précaution. Est-ce que j'ai le droit ou pas de faire ça ? Obligation pour les salariés de travailler, mais moi je fais attention, donc je n'y vais pas. Victoire, réponds, tu es à la traîne ! Allez, je n'ai pas le droit, Victoire, pour quelles raisons ? Je trouve la question complètement tordue, donc je ne vois pas pourquoi le chef d'entreprise reste à la maison et les salariés devraient y aller. Oui, moi j'espère qu'on n'a pas le droit. Voilà. Ah ! Ça c'est des sous-civiques. Il y a plein de cas où ça se fait. Alors, Fabien, va bien, prends la parole, vas-y. Oui, mais il y a plein de cas où le patron il envoie ses salariés au turbin et puis lui il reste chez lui tranquillement. On en voit beaucoup comme ça, bien sûr, par précaution, parce que personne ne peut l'obliger. Est-ce qu'un patron est obligé d'être sur place pour travailler en temps normal ? Non ! En temps de Covid-19, il n'est pas obligé d'être présent non plus, il ne voit pas le problème. Et ce n'est pas le code napoléonien de 1804 qui va dire le contraire, à mon avis. Alors, Gérard, dis-nous. Vous savez que l'employeur... Mais par contre, c'est l'inverse, ce sont les... Oui, à l'instant, Gérard, Gérard. Vas-y. L'employeur a une obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés. C'est une obligation totale, quelles que soient les circonstances. Et s'il ne peut pas garantir cette sécurité, cette santé, il doit arrêter de faire travailler les salariés. Et ça, c'est une obligation qui découle du fait qu'il fait travailler les salariés, comme l'a très bien dit Fabien, ça ne s'implique pas à lui. Et un employeur qui considérerait qu'il est moins protégé que ses salariés, ou un employeur hypochondriaque, aurait le droit de dire, « Allez-y, moi, je reste enfermé chez moi. » C'est parfaitement légal, donc j'ai le droit. Comment ça se passe à l'inversaille ? À Versailles, c'est l'inverse. Les salariés et mes patrons m'ont envoyé travailler. Je suis tout seul, je me sens terriblement seul. Oh, pauvre Alain ! Prochaine question, j'ai le droit de dire aux pompiers que je refuse d'être transporté à l'hôpital, même si je ne respire pas bien. J'ai le droit de dire aux pompiers que je refuse d'être transporté à l'hôpital, alors que je ne respire pas bien. Ce sont les pompiers qui sont venus chez toi parce que tu les as appelés ou quoi ? Parce qu'ils ont été appelés. Ça peut être sur la voie publique où on voit que tu ne peux plus respirer. Quelqu'un les a appelés. J'ai le droit de refuser, hein ? Alors, tu réponds, Fabien. Voilà. Oui. Tu dis j'ai le droit de refuser, toi ? Je pense que les pompiers n'ont pas de pouvoir de police, contrairement au maire. Pas mal comme raison. Gérard, la réponse ? Eh bien, la réponse, c'est j'ai le droit. Pourquoi ? On peut obliger quelqu'un à se faire soigner. On ne peut l'emmener à l'hôpital de force, y compris des pompiers. Que s'il est dangereux pour lui-même et pour les autres, pour une raison psychiatrique. Si Alain devient fou et court après tout le monde avec une tondeuse à gazon, on peut l'arrêter, appeler les pompiers et qu'il soit d'accord ou non, il sera transféré à l'hôpital psychiatrique. Mais il n'y a aucun autre cas prévu. Et c'est pourquoi les pompiers, dans leur camion ou leur voiture, ont toujours des décharges en blanc à faire signer à la personne qui ne veut pas venir et qui doit signer comme quoi elle décharge les pompiers de toute responsabilité. Oui, c'est pour ça qu'il y avait un cas à Versailles, Alain de Baratheau. Cette question n'a aucun sens. Essayez de parler à des pompiers sans respirer. Oui, c'est vrai que ce n'est pas simple. Ah oui, pas mal. Allez, encore une, encore une. J'ai le droit d'aller faire mes courses dans un supermarché situé à 10 km de chez moi parce que c'est moins cher. Est-ce qu'on peut faire ça ? Aller un peu plus loin que le premier supermarché à côté de chez nous, mais parce que c'est moins cher, on pousse un peu plus loin. Allez-y, répondez, Victoire l'a fait. Fabien, Alain, vous êtes à la traîne. Ah, Alain, toi, tu penses qu'on n'a pas le droit. Il copie. C'est pas du jeu, il copie. Attention, Fabien. Alors, Alain, tu penses qu'on n'a pas le droit. Pourquoi ? Alors, précision déjà, je ne copie personne parce que pour faire une confidence, j'ai le soleil là sur la caméra, je ne vois rien du tout. Donc, je ne copie pas. Premier juré. Bien sûr qu'on n'a pas le droit. On est confiné, on est sérieux. On va au plus près. Alors, Gérard, donne-nous la réponse. La logique. Victoire, tu vois... Attends, attends, Victoire va intervenir. Vas-y, Victoire. Moi, ce que je veux dire, c'est que Gérard, j'espère que j'ai raison parce que tu as dit l'autre jour qu'on avait le droit. Donc, si tu te contredis, ça va mal aller pour toi. Oui, attention. C'est vrai, tu avais donné la réponse, Gérard. Vas-y. Alors, j'aurais aimé que Victoire me frappe, mais elle n'en aura pas l'occasion parce qu'effectivement, j'ai le droit puisqu'il n'y a pas de limitation de distance pour faire ses achats. Il n'y a de limitation de distance que pour se promener. à partir de ce moment-là, un policier ne peut pas dire 5 km, c'est bien, 10 km, c'est trop. Tant que vous êtes dans les achats, vous avez parfaitement le droit d'aller jusqu'à un magasin. Eh bien, voilà, on a fini. Et Alain, effectivement, le soleil, le soleil t'a empêché de copier sur tes petits copains puisque tu n'as qu'un seul point. Alors, vas-y, Fabien, qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce qui se passe, Fabien ? Il y a un vrai manque de discipline aujourd'hui. Gérard a commencé sa réponse en disant « J'aurais aimé être frappé par victoire ! » J'aimerais bien qu'il s'explique là-dessus par cette mentalité. J'aimerais bien que la victoire le... Non, non, qu'il ne s'explique pas. C'est une histoire personnelle entre victoire et moi. Ouh là là ! Non, non, effectivement, t'as raison, on ne veut pas savoir. Oui, oui, on ne veut pas savoir. Alain, grâce au soleil ou à cause du soleil, tu termines avec un point et bon dernier de ce jeu. Et c'est une nouvelle fois Fabien qui l'emporte avec trois points. Bravo, Fabien ! On vient d'un dossier du jour.